C'est avant tout, au-delà d'être un livre ou avant d'être un livre, c'était une idée ou une intuition, en fait, le constat qu'un changement était en train de s'opérer, qu'il y avait une vraie volonté des citoyens d'aspirer à un changement de modèle de société. Et par la suite, de façon très concrète, à partir de nos recherches, avec Marc, donc le co-auteur de l'ouvrage, à travers nos recherches, à travers nos expériences de terrain, à travers nos différentes rencontres, en fait, s'est confirmé cet état de fait, cet engagement des citoyens vers le changement. Et au-delà de ça, c'est vraiment le résultat, c'est le fruit d'un travail de 20 ans de Marc Sleink sur ces sujets de recherche-là, et 10 ans à la Commission européenne, aux côtés du président à l'époque. Et pour moi, c'est à peu près, oui, 7 ans de recherche également sur ces sujets-là, sur le changement ou cette vraie volonté d'aspirer justement à un nouveau modèle de société. Alors les réenchanteurs, c'est précisément tous ces citoyens, mais qui peuvent aussi être composés, d'entreprises, de collectivités locales, plus globalement, mais c'est vraiment l'ensemble des citoyens qui sont en train d'œuvrer au quotidien pour le changement de modèle, et aller vers un modèle de société vraiment plus respectueux du vivant, plus sobre, plus éthique, en fait, et globalement plus juste. Après, l'ensemble de ces citoyens, c'est vous, c'est moi, c'est des gens qui œuvrent au quotidien, soit sous forme de manifestations, enfin, concrètes, qui vont défiler dans les manifestations, mais c'est aussi des gens qui cultivent un jardin potager, qui participent à la construction des collieux, donc ils ont des profils différents et variés, mais par contre, ce qu'ils ont vraiment en commun, c'est cette volonté de créer et d'aspirer à un monde plus juste, en fait, où est basé vraiment sur des valeurs de partage, de solidarité, voilà, plus éthique, et surtout vraiment dans le respect du vivant. Alors, les actions et les réflexions se font à tout niveau, en fait, ça se fait dans l'alimentation, il y a une vraie volonté aussi de bien manger, de savoir et de connaître l'origine de son alimentation, donc ça va se manifester par le développement des circuits courts, des AMAP, etc., mais ça va aussi se manifester par une autre façon de se déplacer, donc oui, davantage de transports en commun, où on prend moins l'avion également, ça va se manifester sur une nouvelle façon, peut-être, d'éduquer ou d'accompagner ces enfants aussi vers une sensibilisation à l'écologie, au respect de l'environnement, donc ça prend, voilà, des formes complètement diverses dans tous les domaines, j'allais dire, mais aussi dans la santé, c'est, je crois, une volonté aussi, une dynamique qui va davantage vers les médecines alternatives, également, dans une démarche, encore une fois, plus sobre et parallèle à une démarche vraiment financière, dans une dynamique de profit, etc. Les raisons d'espérer, c'est de voir que finalement, c'est une force colossale de milliards d'acteurs du changement, donc ça, c'est basé au départ vraiment sur une recherche, sur des travaux de recherche, en particulier d'un sociologue Paul Ray sur des millions de citoyens, donc qui a fait cet état de fait, puis après ça a été effectivement élargi aux différents continents, parce que c'était d'abord réservé aux continents américains, enfin réservé en tout cas une étude sur le continent américain, puis après élargir les continents européens, à la Chine, au Japon, donc il y a ce constat en fait, que c'est vraiment une force colossale qui est en train d'avancer vers un changement, donc c'est ça qui est encourageant, et c'est ce qu'on veut montrer en fait dans l'ouvrage, qu'il y a une vraie dynamique de fond qui est présente et qui est en train, j'allais dire, de bouger les lignes en profondeur, donc voilà, c'est un livre qui est là pour donner cet espoir-là et pour montrer en fait qu'il y a cette force-là. Ensuite, quand on prend du recul, c'est ce que l'ouvrage veut faire aussi, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, et peut-être percevoir, bon ça c'est des choses qu'on trouvera sur la fin de l'ouvrage, c'est finalement, on peut se poser la question de, est-ce que c'est pas un passage obligé, je sais pas, mais enfin nécessaire de l'espèce humaine qui finalement dans l'histoire du temps est assez jeune, dans l'histoire de l'existence de la planète Terre, on dit que l'espèce humaine elle est finalement assez jeune, et elle serait en pleine crise d'adolescence, et finalement avec un égo exacerbé qui repousse ses limites aujourd'hui, et qui est juste en train de prendre conscience qu'en fait qu'elle peut pas continuer dans ce modèle-là, et qu'elle est, voilà, j'allais dire obligée aujourd'hui d'aller vers un modèle plus éthique, plus durable, plus sage en fait, et plus mature. Le message que nous voulons faire passer aussi, de manière forte, c'est dire que finalement le malaise qu'on peut ressentir aujourd'hui dans la société, l'inconfort face à cette ambiance morose et anxiogène, c'est que finalement ça s'explique par le fait qu'on soit aujourd'hui entre deux mondes, un ancien monde qui atteint ses limites aujourd'hui, qui est en train de mourir, et un nouveau monde qui est en train parallèlement d'émerger, avec de nouvelles valeurs et de nouvelles visions. Donc un ancien monde basé sur des valeurs de puissance, de pouvoir, où la finance prend toute la place, où la dimension économique prend la place sur la dimension sociale, face à un monde justement basé sur des valeurs en plus de partage, de sobriété, de solidarité. Après, les raisons pour lesquelles, enfin les atouts, j'allais dire, les atouts de l'ouvrage, les avantages du livre. Alors j'ai un lecteur qui m'a dit récemment, ce livre m'a donné de la force. Donc je pense que c'est peut-être un livre qui peut apporter de la force, donner une certaine force. C'est surtout, je crois qu'il apporte une perspective d'avenir qui est plus enthousiasmante que ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui aussi. Donc il y a cet élément fort. Il porte des éléments concrets aussi, avec des exemples chiffrés, enfin avec des chiffres, avec des exemples concrets. Et il peut être inspirant, un peu comme un guide pratique aussi pour l'ensemble des acteurs qui ne seraient pas encore engagés, mais aussi évidemment ceux qui sont engagés. C'est rassurant de voir qu'effectivement ça avance et que ça contribue à une dynamique plus globale, mais inspirant pour l'ensemble des citoyens, des entreprises ou des collectivités qui ne seraient pas encore engagées dans le changement justement pour y trouver des sources d'inspiration.